... Autre élément tout aussi porteur de mystère, la pierre tombale de Marie de Nègre d'Able, épouse du dernier seigneur de Rennes-le-Château, qui aurait, avant sa mort, souhaité graver l'emplacement du trésor des templiers en code sur sa stèle tombale. L'hypothèse, pareil, à prendre avec des pincettes, que l'abbé Bicou est retranscrit sur la tombe de cette dame un code secret. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des anomalies très étranges. Par exemple, ici, si J, noble, Marie, avec le M, coupé, de Nègre, d'Arles, au lieu de de Nègre d'Able, on passe à de Nègre d'Arles, dame, d'autre poule, sans le T, de Blanchefort, âgée de soie, cent de sept ans. Les mots sont coupés à des endroits très étranges. Il y a plusieurs chercheurs de trésor qui ont cherché des significations dans cette stèle. Et donc, ils sont partis du principe qu'il fallait étudier la lettre T. Ce serait, le trésor n'est plus chez les hautes poules. Il a été déplacé. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, des personnes se sont interrogées sur la signification de cette stèle et pourquoi il y a autant d'anomalies. Parce qu'un homme d'église est cultivé. Donc, comment est-ce qu'il a pu faire ses erreurs ? C'est certainement pas un hasard. Même si on ne sait même pas si elle existe, c'est quelque part une preuve qu'il y a quelque chose. En tout cas, cette stèle semble codée. Ou en tout cas, il y a trop d'erreurs. Forcément, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Pourquoi tant d'erreurs sur cette pierre tambale ? Des questions qui restent sans réponse aujourd'hui. Et c'est au tour du pilier carolingien de compliquer un peu plus l'énigme. Ce pilier qu'on a souvent appelé le pilier visigothique sera en fait de facture carolingienne. Il soutenait l'ancien maître-hôtel. L'ancien maître-hôtel était soutenu par un pilier brut et un pilier sculpté, celui-ci. Et ce qui est étrange, c'est que la baissonnière l'aurait coupée, puis retournée et utilisée pour soutenir une statue de Marie à l'extérieur de l'église. Pourquoi est-ce qu'il l'a coupée ? Pourquoi est-ce qu'il l'a retournée ? Là est le mystère. Pourquoi est-ce qu'il a découpé ce pilier ? A chaque avancée dans ce dédale d'interrogations, d'autres problématiques viennent s'ajouter aux précédentes, alimentant un peu plus, chez de nombreux chercheurs de trésors, la fièvre de l'or. Rennes, le château, terre de tous les fantasmes, le trésor des visigotes et ses mystères perdurent toujours de nos jours. Nous sommes allés à la librairie où de nombreux ouvrages consacrés au mystère du site sont révélés ou alors certaines théories s'entrechoquent dans ce lieu où se rencontrent tous les curieux. 500 ouvrages, c'est le nombre de livres écrits à ce jour sur le secret de Rennes-le-Château, sans compter les films faisant allusion à l'événement. Pour rester au cœur du mystère, l'atelier Emprunte propose pas moins d'une centaine de publications à ce sujet. Cette librairie est même devenue un passage incontournable à la visite du site. Vous pouvez avoir le bon père de famille qui vient visiter Rennes-le-Château pour découvrir les mystères de la Bessonnière. Vous pouvez avoir le chercheur de trésors qui vient là depuis des années, qui vient piocher dans les dernières parutions, qui vient consulter les anciens ouvrages et autres. Il y a l'histoire de Rennes-le-Château. On dira que l'essentiel reste quand même un tourisme important de découverte et autre. Vous avez tous les vieux chercheurs, tous les vieux passionnés qui viennent en pèlerinage, entre guillemets, à Rennes-le-Château pour continuer à rêver. Et oui, parce que le plus important dans l'histoire, c'est d'alimenter le rêve en répondant même tout au long de l'année aux nombreuses questions des plus curieux. Une question qui revient fréquemment, c'est « Sonnière, dérangé Sonnière, a-t-il vraiment trouvé un trésor ? » À mes yeux, oui. Puisqu'on n'arrive toujours pas à s'expliquer comment il a réussi à financer la totalité de ses travaux. Après différentes hypothèses en son nez, le trafic de messe, la découverte de documents, la découverte d'un trésor matériel, d'un trésor spirituel. Ensuite, vous avez d'autres questions qui vont découler de l'éliminisme sacré, les différents ouvrages des années 80 qui sont « Est-ce que Jésus et Marie-Madeleine sont enterrés dans la région ? » Ça, c'est un clin d'œil, notamment d'Aline Chico, d'Anne Born, on a fait toute la base de son roman. Et pourtant, malgré la multitude de théories et de l'esprit de spécialiste en matière de chasse au trésor, personne n'a réussi à résoudre celui de la baissonnière. La quête se poursuit donc et toutes les pistes semblent bonnes à suivre, même celles du scepticisme. « Il y a peut-être quelque chose à trouver, mais peut-être que justement, le but, c'est de rien trouver, c'est de chercher sans arrêt, toujours chercher. Une fois qu'on a trouvé, ça n'a plus trop d'intérêt. » Fiction ou réalité, le trésor de Rennes-le-Château n'a pas fini de faire couler de l'encre. Vous l'aurez compris, les théories et légendes sont toujours vivaces ici à Rennes-le-Château. Derrière moi, la montagne de Bugarach alimente d'autres légendes comme celle d'extraterrestres qui viendraient sauver les habitants. Comme vous pouvez le constater, elles ressemblent légèrement à la montagne de rencontres du troisième type de Steven Spielberg. Eh bien, certains disent que les extraterrestres viendraient sauver les habitants en 2012. Alors, réalité ou fiction, il faudra attendre quelques mois pour le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le savez, c'est un des rendez-vous incontournables. Maintenant, dans Territoire, nous allons aller du côté d'un créateur, un métier d'art à découvrir. C'est avec le souffleur de verre. Il va nous proposer une plume en verre. C'est Frédéric Siller qui écrit les lignes de ce reportage. Souffleur de verre, peut-être l'une des plus belles professions artisanales qui existent. Mais si cet art subsiste difficilement en France, c'est à Reine-le-Château que Jean-Paul Raymond a décidé de s'installer pour mettre en avant son savoir-faire. C'est surtout par rapport au paysage, à l'ambiance qu'il y a ici, les gens qu'il y a ici, et aussi l'histoire de la baissonnière et du tourisme qui vient ici. La technique de base du souffleur de verre reste inchangée depuis des siècles face à un matériau au caractère bien particulier. Pour être capricieux, il est capricieux. Parce qu'il y a des jours où les choses se passent bien, où c'est fluide, ça fonctionne, ça marche bien. D'autres jours, ça marche moins bien. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai discuté avec d'autres verriers. C'est pareil, on ne sait pas trop. Des fois, on pense que ça peut être le temps ou l'humeur ou l'état. Puis des fois, ça marche bien. Je cherche surtout à faire attention aux couleurs. Le verre est transparent et on amène de la couleur dedans. Et pour moi, c'est le mélange subtil pour que ce mélange de couleurs soit beau. Je fais des plumes de verre, des bijoux, plein d'autres petits objets, d'autres objets qui sont plus gros. Ma spécialité, c'est les plumes de verre. Donc, autant que je fasse une plume de verre. Donc, si vous voulez bien me suivre, on va faire cette plume de verre. Voilà, maintenant que le chalumeau est allumé, il faut chauffer le verre. Donc, il faut être assez patient. Là, il faut une minute ou deux, le temps qu'on arrive à la taille de la boule. Et là, la température, c'est 1200 degrés. On va faire celle-là. On va pouvoir mettre de la couleur dessus. Alors, au départ, quand tout est mélangé, les couleurs disparaissent. Le rouge va devenir comme le verre. On va laisser l'autre couleur. Entre, c'est du vert. Mais qu'au départ, on ne voit pas du tout la couleur pour l'instant. Je le viendrai en refroidissant. Maintenant, on va mettre un peu de jaune. Voilà. Donc, je vais aplatir cette boule. C'est assez rapide. Voilà. Là, la boule est écravée. Il faut lui donner du relief. Après, je vais la pincer avec une autre pince. Voilà. On va lui donner des petites marques dedans. Ça paraît assez simple comme ça quand on va faire. mais il faut vraiment sentir qu'entre le verre est suffisamment mou pour pouvoir l'écraver. On va changer la forme. Toujours bien chauffer, bien chauffer, bien chauffer. Et à un moment donné, c'est vraiment le ressenti qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut se mettre en mouvement pour avoir la forme. Et là, voilà. On arrive à la forme d'une petite torsade. Je vais séparer cette partie. Tout à l'heure, au préalable, j'avais préparé la pointe de la plume de verre. Et on va pouvoir souder cette partie-là sur l'autre plume. Voilà. Là, on va souder. C'est le moment important, là. Et il faut faire attention de ne pas se brûler. parce qu'il y a des retours de flammes. Et voilà. On a pas fait de là. Alors, la partie que je touche de ce côté n'est pas encore chaude parce que le verre ne garde pas la chaleur et redonne sa chaleur tout de suite. On enlève cette petite pointe et là, on arrive à la fin de cette pièce. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes thermiques. J'ai changé de flamme. Et là, c'est la recuissance. Comme ça, il va pouvoir refroidir d'une manière régulière. Là, la pièce est terminée et là, on peut couper tranquillement le chalumeau. Là, on voit que la couleur elle a pratiquement disparu avec la chauffe et en refroidissant les couleurs vont réapparaître. Moi, je trouve ça fascinant. Ça m'a toujours complètement fascinée de voir des gens travailler le verre aussi bien en les soufflant qu'en les étirant. Je trouve ça absolument fabuleux. Maintenant, on peut toucher la plume de verre avec la main parce qu'elle est refroidie. On va laisser se refroidir à peu près 5-10 minutes. Et je vais la mettre dans sa petite boîte que j'ai préparée. On va la mettre avec les autres. Voilà. Et une plume de plus dans la boutique. Une fois la pièce c'est terminé, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, donc on trempe dans l'encre comme ceci. Donc là, c'est une taille assez grosse mais on a toutes les tailles. Et ensuite, on pose sur le verre et ça marche. Allez-y. C'est pas évident parce que quand on a l'habitude maintenant d'écrire avec des feutres ou des stylo-plumes qui ont des plumes très souples, on est obligé de former les lettres correctement. C'est intéressant mais ils sont obligés à former ces lettres. C'est pas mal. Il faudrait peut-être qu'on écrive plus à la plume. Et peut-être qu'avec cet outil, vous réveillerez l'âme du poète qui sommeille en vous. Nous entrons dans notre rubrique évasion balade et nous allons quitter Rennes-le-Château l'espace d'un instant pour découvrir Kéribus, un château cathare à quelques 40 km d'ici. Dernier bastion du catharisme que vous invite à découvrir notre ami Frédéric Siller, le globetrotteur de service qui est bien sûr avec moi et qui signe les images de territoire. Il est allé pour vous à Cucunian pour voir ce château. Par le passé, sa silhouette était synonyme de crainte par ses ennemis, de protection pour les habitants des communes avoisinantes et symbole de puissance, de conquête pour les assoiffés de pouvoir. Aujourd'hui, chacune des pierres qui le constituent peuvent vous raconter son mythe. Du haut de son piton rocheux, c'est l'histoire de toute une région qui se prosterne devant lui. Il est l'excellence de l'architecture médiévale, un symbole fort du catharisme. Il se nomme Kéribus. Les terres cathares, des espaces à perte de vue où la terre et le ciel résonnent des batailles d'antan. Arrivé au flanc de son pic abrupte qui s'élève à 900 mètres, il faudra parcourir un peu de chemin avant de se présenter au seuil de sa porte. Au pied de ses fondations, balayée par la tramontane, l'architecture du château soulève la question des techniques de son échafaudage. Comment les bâtisseurs ont-ils réussi une telle prouesse au milieu du vide ? Car Kéribus ne ressemble pas vraiment à un château. Alors, est-ce un fort ou une simple garnison ? C'est probablement, certainement, au départ, un opidum visigo qui était ensuite légèrement modifié. Et c'est en fait comme un millefeuille de construction. Ça a évolué au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des habitudes, des techniques militaires de défense et puis des besoins également du lieu, à savoir, au cours de l'histoire périlleuse et, je dirais, mouvementée entre la France et l'Espagne, petit à petit, ça s'est étoffé. Ça s'est étoffé également avec l'arrivée des nouvelles techniques de combat, la poudre, les armes à feu, nécessité architecturale différente, ce qui donne un petit peu cet aspect où on a du mal à se retrouver mais qui fait aussi la magie de cet édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada